De temps en temps, chez GoPirate, ça arrive qu'on publie des épisodes comme on va publier aujourd'hui. Dans lesquels on expose des environnements de travail toxiques, dangereux pour l'humanité, si tu demandes mon avis. Et ces histoires-là sont proposées par le public. Un public consentant, puis nous, on diffuse ça ici avec leur consentement. Donc, accrochez vos tuques avec de la broche, ça va barder. Bienvenue aux histoires d'horreur en entreprise, volume 3. On va vous demander à GoPirate Canada. GoPirate Canada? C'est qui ça? C'est Maurice, puis papa. Olivier et Maurice sont deux pirates barbus qui tentent de faire en sorte que les gens, vivant des moments difficiles au travail, ne se sentent pas trop tout seuls. Alright, let's go! On part à l'abordage des situations intolérables et toxiques, puis on les passe à la planche. Je pensais qu'on avait dit qu'on n'en ferait plus d'autres comme ça. On a eu deux volumes d'Histoire d'horreur en entreprise, un volume d'Histoire d'horreur agile, je pense, un volume d'Histoire d'horreur en recrutement. Deux volumes en recrutement, un bureaucratique, puis un estival, où on a passé tous nos histoires à nous autres. Force est de constater qu'il s'en passe des merdes dans le monde du travail, puis qu'on n'a pas vu le bout. Là, tout de suite, d'abord, il y a beaucoup de gens qui sont exposés à notre podcast pour la première fois. Je propose qu'on se présente. Moi, c'est Olivier. Moi, c'est Maurice. On est des pirates du travail. On va dire ça comme ça. Oui, on n'a jamais trouvé notre place dans le travail, puis on essaie de faire les choses différemment, comme les pirates faisaient à l'époque de Barbe Noire. On gère un organisme à but non lucratif, dont le but est d'aider ceux qui aident les autres. Donc, on encarde, on aide les transformations organisationnelles, on les aide à avoir plus d'impact. Mais malgré tout ça, à cause du show qu'on a présentement, on est beaucoup en contact avec le public en tant que tel, puis vous nous en rapportez des affaires. Oui, puis des vertes et des pommes mûres. Puis à chaque fois, je suis surpris qu'on puisse repousser ma limite de ce que je suis capable de tolérer avant de pitcher des choses dans mon salon. OK. Fait que là, tu vas me dire que c'est pire que d'habitude, parce que moi, je ne les connais pas, les histoires d'aujourd'hui. C'est ça le concept, en fait. C'est qu'on a fait un appel à tous. Bien, j'ai fait un appel à tous. Racontez-moi vos histoires d'horreur. Avez-vous vécu quelque chose de toxique dans votre travail ou dans le passé? Et bien, l'idée, c'est que je vais les lire à Maurice. Puis Maurice, je veux qu'il réagisse, puis qu'il utilise ses talents d'expert pour essayer de voir d'où ça vient et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Je vous garantis qu'avec deux cerveaux, ce n'est pas facile. Parce que d'abord, on a juste une histoire de quelqu'un d'autre, pas de contexte. Puis, en général, la solution, c'est sacré votre cas. Parce qu'il faut comprendre que souvent, la cause, c'est que le monde est plein de trous de cul. Oui. Puis malheureusement, ils ont tendance à graviter dans des positions de boss. Souvent. Le contraire n'est pas automatique non plus. Non. Il y a des bons boss. Donc, avant de commencer, j'aimerais ça qu'on fasse un trigger warning. OK? Parce qu'on a déjà fait deux épisodes spécialement sur l'histoire d'horreur du public. Le premier, on a beaucoup ri parce que c'était farfelu. C'était des demandes qui n'avaient pas d'allure. Oui. Des demandes. À la limite, il n'y en a aucune qui est venue à terme. N'est-ce pas? La deuxième, ça a commencé à être des choses que les gens ont vécues. Puis, tu sais, on a essayé de mettre ça un petit peu en perspective. Oui. Tu sais, pour faire regarder. C'est difficile le travail, mais on essaie de prendre un ton léger pour que ça soit plus facile à vivre et vous vous rendiez compte que vous n'êtes pas tout seul. Là, je n'aime pas où ça s'en va. J'en ai reçu qui sont « dark », Maurice. Vraiment « dark ». Fait qu'on a décidé de revoir comment on va approcher ça. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on va rire beaucoup. OK. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous regardiez ça dans votre bain avec une douche d'eau froide en train de déprimer. OK? On le fait quand même parce que c'est important. C'est important que les gens comprennent que ce n'est pas normal, ces choses-là. Si vous le vivez, c'est important que vous compreniez que vous n'êtes pas tout seul. C'est ça. Ce n'est pas normal. Si vous voulez quelque chose de semblable, vous n'êtes pas tout seul. Puis, il y a des choses qu'on peut faire. OK? Maintenant, on ne prétend pas avoir les solutions à tout. Parce qu'on n'a pas accès à ces gens-là qui vivent ça. On n'a pas accès aux environnements où ça arrive. Puis, il y a un moment donné, on a une limite à nous autres aussi. C'est ça. On ne sait pas tout. Donc, on l'avait déjà dit, je pense, la dernière fois qu'on l'avait fait, ça commence à être lourd à faire, ces épisodes-là. Fait que, je vous avertis, lui, il est lourd. Mais ça ne veut pas dire que c'est moins important. Bon. Pendant que les deux pirottes sont en train de se verser un verre de rhum, on a quelque chose à vous dire. Je ne pensais pas faire un épisode comme celui-là aujourd'hui. On l'a dit tantôt, Maurice. Ça donne qu'il y a quelques semaines, on a publié un livre. Un livre qui sert à aider les gens à se sortir d'environnements qui sont toxiques. À reprendre le contrôle de leur carrière. Il faut que tu reprennes le contrôle de l'environnement dans les qualités. Et si, clairement, c'est impossible, il faut que tu te sortes de là et il faut que tu saches comment te sortir de là. Et, comment dire, je veux que ça soit clair, on n'est pas ici à essayer de faire de l'argent sur le dos de la misère humaine. OK? On la dénonce à tous les jours, la misère humaine. Si vous êtes capable de vous payer le livre parce que vous êtes dans une situation comme on va dénoncer aujourd'hui, allez voir. Fine. Payez-le. OK? On est content. Si vous n'êtes pas capable de vous le payer, venez nous parler. On va trouver quelque chose pour vous aider. On a toujours une couple de conseils à vous donner, des choses comme ça. On va voir ce qu'on peut faire, OK? Fait que, restez pas dans votre crotte, OK? Si vous êtes dans un environnement comme ça, vous vivez des choses épouvantables. On est un peu des experts d'aider les gens à sortir de là. Yep. OK? Fait que, si vous voulez avoir le livre, c'est gopirate.com, baroblickshop, puis autrement, venez nous parler. C'est une pub qui vient du cœur, celle-là. Yep. Des tripes. Bon, pour ceux qui viennent de nous rejoindre après la dernière coupe, vous pouvez voir qu'Olivier a changé de verre. Le verre de Maurice Coulet. Donc, c'est des témoignages qu'on va voir aujourd'hui, qui nous viennent de Reddit. Parce que, oui, on se tient dans les bas-fonds de l'Internet, des fois. Et on a quand même un... Un subreddit. Un subreddit de gopirate. R slash gopirate. Pas grand-chose dessus, fait que venez puis postez là-dessus un petit peu que ça l'anime. C'est une communauté, je ne peux pas gérer ça tout seul. Les contributeurs sont au courant qu'on va parler de leur témoignage. Oui. OK? Puis, attendre l'épisode avec beaucoup d'impatience. On nomme ni les gens, ni les entreprises, même s'ils les ont nommés. OK? Les textes sont venus tel quel, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas édité. Fait que je vais faire une performance de texte des gens qui nous ont envoyé tel quel. Parce que je pense que les mots valent de l'or. OK. Es-tu prêt? Probablement pas. OK. Donc, on va y aller avec un premier. Je travaillais dans un pub il y a quelques années. Un de mes collègues tripait sur le country en tabarnak. OK. Le seul congé qu'elle avait demandé pour l'année, c'était d'aller au festival Western Saint-It. C'est là que ça se passe. C'est comme le pèlerinage à faire une fois par année. Fair. Les procédures pour demander congé étaient d'écrire à la propriétaire qui donne son accord pour le congé, à condition que tu trouves toi-même la personne qui te remplacerait ou avec qui tu échangerais un shift. Et pourtant, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on devrait faire ici. C'est quelque chose qu'ils ont l'habitude de demander aux États-Unis. Mais ici, ce n'est pas votre responsabilité. Anyway. Tu sais comment ce que c'est? Si quelqu'un pète aux États-Unis, on trouve que ça pue. Donc, si la propriétaire disait non, peu importe le motif, tu ne pouvais pas avoir ton congé. Ma collègue, c'était sa collègue, elle s'est fait dire non. La propriétaire n'a pas dit pourquoi. Sa collègue avait pourtant indiqué que le gérant était prêt à remplacer et qu'il n'y aurait pas de problème. Rien à faire. La boss ne voulait pas. Sauf que le gérant savait à quel point la collègue voulait aller au festival Western. Parce qu'on connaît son monde. Puis, il savait que la propriétaire ne serait pas présent au pub cette journée-là, en principe. Donc, il a dit, sais-tu quoi? Feu vert, va profiter de ton événement sur lequel tu trippes tellement. C'est un bon gérant? Oui. La propriétaire l'a appris. Et elle est venue au pub. Elle a appelé la collègue pour lui indiquer que si elle ne vient pas faire son corps là, elle perd sa job sur le champ. La collègue est revenue, triste de manquer le seul événement qu'elle voulait avoir dans l'année. Puis, c'est le seul prétexte pour lequel elle devait demander congé. Ever. Puis, ça fait plusieurs semaines d'avance qu'elle avait demandé. Fait qu'elle n'était pas fâchée. Elle était trop douce pour ça. Elle était juste profondément déçue. Je ne suis pas fâché, je suis déçu. Oui. Donc, retour au pub, prêt à travailler. La bombe lui tombe dessus. La propriétaire lui dit que c'est correct. Pas besoin de toi pour la journée. Va-t'en chez vous. Hein? Saint-Tite, c'était à une heure et demie. Elle a fait une heure et demie de route. Allez, retour. Pour venir travailler, faire son chiffre. Pour se faire dire, retourne chez vous. La propriétaire l'avait fait venir uniquement pour lui démontrer qu'elle n'aime pas qu'on conteste son autorité. Fait que c'est une question de montrer ses grosses couilles. Connais ta place. Ma collègue n'avait pas respecté sa décision, effectivement. Mais son geste était sans conséquence. Ça, c'était important. Un employé encore plus expérimenté qu'elle, le gérant, allait la remplacer. La propriétaire avait simplement choisi la faire chier. Pourquoi? Parce qu'elle est comme ça. C'est une personne extrêmement toxique. Elle a un problème particulièrement avec les femmes. C'est malheureusement quelque chose qu'on voit trop souvent, ça. Mais, en partant, si elle t'a fait rentrer, elle te doit trois heures. C'est vrai. C'est vrai. Je ne pense plus qu'elle a. Non. Mais, si quelqu'un vous fait quelque chose comme ça, c'est la première affaire à lui rappeler. Maintenant, tu me dois trois heures. Merci beaucoup. Mais, bon, après ça, ils viendront se plaindre qu'il y a une pénurie de merde et que personne ne veut aller travailler pour eux autres. Personne ne veut travailler. OK. Si le fait que les gens vous perçoivent comme des déités incarnées, puis qu'ils vous rendent un culte constamment, c'est la seule chose qui compte pour vous, vos entreprises ne pourront pas survivre. Puis, c'est une bonne affaire qu'ils ne survivent pas. C'est peut-être pas à propos d'elle, là, la grande boss, là. C'est peut-être juste qu'elle ne veut pas des employés qui ont une vie avec des passions. C'est terrible. Il y a beaucoup trop d'entreprises, pour faire suite à ce qu'Olivier vient de dire, j'ai tendance à aimer prendre l'exemple de JPL Service Comptable. Si vous vous appelez JPL Service Comptable, je ne parle pas de vous, c'est un hasard. C'est vraiment un hasard, il a sorti ça de ses fesses. Si JPL Service Comptable demande une réceptionniste à temps partiel, payée au salaire minimum pour son entreprise, la première chose qu'il va exiger, c'est qu'elle soit prête à s'ouvrir les veines pour l'organisation. Renier sa famille, puis renier sa vie, parce qu'il faut qu'elle soit loyale. Puis pourrais-tu te faire tatouer JPL Service Conseil sur le chest? Ouais. Si vous êtes un patron qui pense comme ça... On a les employés qu'on mérite. Exact. Puis probablement que, présentement, vous n'avez pas les employés que vous méritez, parce que vous en avez encore. À moins que quelqu'un, comme la dame qui est là, puis je ne dis pas qu'elle l'a faite, mais que j'aurais été tenté. Tu sais, des fois... Tu sais, Amazon, ils n'ont pas le temps de prendre des pauses, hein? Non. Puis des fois, les pauses pipi, ils hurgent un petit peu, fait qu'ils ont des bouteilles d'eau proche. Dans un pub, il y en a en chien des bouteilles. Donc, ne faites pas ça, mais maudit que c'est le fun de le rappeler. C'est bon. Merci Maurice pour ton input. On va en passer à une autre. Ça, c'est quelqu'un qui travaille dans une ferme. OK. OK. Ça fait, l'eau de la salle de pause, qui est... L'eau est... Pas l'eau. La salle de pause est chauffée à 12 degrés en hiver. Elle est chauffée. Oui, c'est ça. Oui, mais souvent, c'est ferme, c'est comme ça. Oui. Donc, l'eau de la salle de pause, qui est... Qu'on gèle en hiver, où cette personne-là devait passer deux heures par jour, l'eau était non potable. OK. Aucune indication qu'elle est non potable. Mais il dit, l'hiver, c'est correct. Je me faisais du thé, je le faisais bouillir. OK. Ça fait que c'était pas un problème. Ça fait qu'il est rendu au printemps et j'ai eu une de ses chiasses carabinées qui a duré deux semaines. OK. Le boss, il dit, hors de question, que tu restes chez vous pour faire tes électrolytes. Bien là, c'est une ferme, ils ont pas le temps d'attendre pour les gens malades. Un jour, il s'en va prendre la pause dans le champ, au gros soleil. Puis il dit au boss, attends-moi deux minutes, ben allez me remplir une cruche d'eau. Le boss, il dit, hé, hé, bois pas l'eau de la salle de pause, là, elle est pas potable. Puis by the way, bois pas en travaillant, ça te ralentit. Maurice, t'as déjà travaillé, toi, sur une ferme? Ah oui. De 11 ans à 16 ans. T'en as eu une aussi. J'en ai eu une. Mais là, on avait pas de salle de pause, puis en hiver, on a pas mal relax. T'as rien qu'engueuler ton boss. Mais quand j'étais plus jeune, je faisais les foins tout l'été. Fait que crois-moi qu'on buvait durant l'été, parce qu'il fait chaud, puis on travaille dur, puis c'est normal pour pas se déshydrater. Mais on avait accès à de l'eau potable. Si vous donnez pas accès à de l'eau potable à vos employés, je pense qu'il y a de quoi faire avec ça. Ah ouais? Ben là, je veux dire, come on, là. T'avais une cruche, d'eau? Renvoisit le résultat à une cruche dans son bureau. C'est juste, encore, c'est un bel exemple, encore une fois, d'un employeur qui a pas de respect pour ses employés. C'est-à-dire, un, ça fait pas venir quelqu'un qui est malade, puis deux, ben s'il est malade par ta faute, à un moment donné, t'assumes. Puis si t'assumes pas, ou si tu fais des choses comme ça, faut que tu t'attendes à ce que l'employé y ait porté plainte. Ce qu'il a probablement pas fait. Who knows? Je sais pas si ce monsieur-là ou cette madame-là, hein, c'est encore là-bas, mais quand j'ai lu son message, je me demandais si c'était pas un des travailleurs saisonniers qui vient dans un certain, une plantaison de tomates qui a fait scandale, il y a quelques mois, hein, n'est-ce pas? Mais, non, écoute, je peux te confirmer que la plupart des fermes, c'est pas nécessairement des lieux super confortables où travailler. Ben, je vous dirais. Il y aurait... Des fermes. Il y a fréquemment des manquements au code du travail. Il y a fréquemment de l'abus. Ça veut pas dire que toutes les fermes sont comme ça. Ça veut pas dire que tous les cultivateurs sont pas des gens biens. Il y en a plein qui le sont. J'ai eu des bons boss sur des fermes aussi. Mais, surtout quand la ferme fonctionne à un niveau, à son niveau maximal. OK? T'as plus besoin d'avoir des gens qui viennent travailler pour toi. T'as besoin d'avoir des machines qui viennent travailler pour toi. Puis c'est là que le problème est. On arrête de voir les gens comme des êtres humains. C'est une preuve, Maurice. C'est une saison pour les pousser. Une preuve. Donnerais-tu à boire de l'eau non potable à ton chien? Non! My point exactly. Fait que... Hey, c'est-à-dire... Sa salle de break est probablement rattachée à l'étable. Qu'est-ce qu'il donne à boire à ses vaches? S'il y a des vaches, hein? Je s'entends. Ça doit. Mais... C'est ça. On va passer au prochain? On va passer au prochain. Celle-là est dark. OK. Fait que là, le réchauffement est fini. Oui, le réchauffement est fini. C'est rough, celle-là. Un emploi où je travaillais ne fournissait pas l'équipement nécessaire à ses mécaniciens pour assurer la sécurité. En partant, il y a un gros flag, là. En fait, quand j'ai lu ça, tout de suite, je me suis dit, on n'a jamais fait de spécial sur la santé et la sécurité au travail. Puis on en a des gens dans notre réseau qui s'occupent de ça. Yep, on va devoir en faire un. Donc, poser des questions et demander de l'aide, c'est généralement vu comme une perte de temps, hein, qui pouvait les mettre dans le trouble. Bon, on ne pose pas des questions. Donc, force d'habitude, on accepte la job de réparation au plafond d'une usine. OK? Il y en a un qui est tombé de 20 pieds, puis qui s'est tué. Un employé, ça faisait 15 ans. Non seulement la production n'a pas arrêté, mais les mécaniciens n'ont pas eu droit à un congé. La compagnie aura payé exactement une session de thérapie en ignorant tous les non-mécaniciens qui ont quand même travaillé pour le faire avec ce gars-là. Un peu. La compagnie s'en est tirée sans conséquence parce que selon les assurances, les employés auraient dû refuser de faire la job parce qu'elle était trop dangereuse. OK. Il n'y a pas juste les assurances qui peuvent rentrer des causes. Là, avec ça, je veux dire, quand ton patron te force à faire quelque chose comme ça, fournissant pas d'équipement, pas de questions, pas rien, en partant, santé, sécurité, au travail peuvent intervenir très rapidement. Les normes du travail peuvent intervenir très rapidement. Puis après ça, commencer à dire « Hey, le patron, il essaie-tu de nous tuer? » Parce que clairement, il réussit. Oui. Je veux dire, c'est le genre de place qui devrait se faire fermer. C'est pas un accident de travail, ça. C'est un accident causé par de la malveillance. C'est de la négligeance pure. C'est pas juste de la négligeance. Il fournit rien, puis il répond pas aux questions, puis il donne pas de choix. T'es rendu à de la malveillance, un courant du là. Je te crois. J'ai aucune espèce de pitié pour ça. Non. Fait que... J'en ai vu des accidents de travail. Quand j'étais plus jeune, j'ai passé un été à travailler dans un endroit vraiment, vraiment, vraiment mauvais. Encore une fois, c'était une usine de transformation. Fait que c'est le genre d'affaires qui commencent à arriver dans ces places-là plus que d'autres. Ou les fans qu'on avait au plafond, les quelques fans pour aérer, parce qu'ils faisaient chaud et humide de façon épouvantable, c'était régulier les soirs d'été qu'il y a des gens qui perdaient connaissance. Fait que ces fans-là dotaient des années 50. Fait que quand les lames d'une se sont détachées, puis ils ont tranché l'oreille d'un des gars avec qui je travaillais, quand le gars dit « Mon oreille, est-tu encore là? Est-tu encore attaché? » Puis il est attaché juste par le lobe. Le gars qui tenait dit « Techniquement, oui. » Ça a tout pris pour qu'il y ait trois personnes qui partent à l'hôpital. Parce qu'il y en avait juste un qui était blessé, mais il y en avait un qui fallait qu'ils tiennent l'oreille, puis l'autre qui conduise l'auto. Parce que là, on ne fera pas venir une ambulance-là. De quoi ça va avoir l'air? C'est... Non. Flippe pas la table, parce qu'on a bien du toque dessus, mais je comprendrais si tu la flippais. Là, si vous travaillez dans un environnement qui est dangereux, la première des choses à faire, c'est appeler les normes du travail. Ça peut se faire de façon anonyme. OK? Il va envoyer des inspecteurs. Faites-le hésiter jamais, jamais, jamais à le faire. Si c'est rentré ingréné dans cette place-là, ce serait peut-être temps de s'indiquer. OK? Vous avez besoin de protection. Puis, je veux dire, c'est pas le patron qui va être généreux envers vous autres. Pas s'il vous met dans des conditions dangereuses comme ça. Il va le faire parce qu'il n'a pas le choix. Les temps où c'est acceptable, c'est jamais. OK? Oui, c'est vrai. Si vous êtes un pompier, puis vous rentrez dans des buildings en feu, à un moment donné, c'est parce que c'est ça que vous voulez faire aussi. Mais vous allez quand même avoir de l'équipement pour vous protéger. Là, t'es un mécanicien. C'est ça, t'es un mécanicien. Ça devrait jamais arriver. OK? Il y a tellement de réglementations pour les mécaniciens, pour les protéger, que quelque chose comme ça est absolument inacceptable. Un accident, ça peut arriver, mais dans ce cas-là, on appelle même pas ça un accident. Ça va aller? Maurice est fâché. Tu l'avais dit, Yvan. Tu as dit que c'est le frais. Passe au prochain. Passe au prochain. L'endroit avait déjà une réputation abominable. J'aime l'intro. Après être parti de là-bas, toutes les entrevues que j'ai passées, les employeurs qui avaient entendu parler de la compagnie d'avant, savaient deux choses. C'est infernal, puis les gens qui restent là-bas sont des crises de vaillants. Ils en durent tout. J'appelle pas ça vaillant, là. Manet, j'appelle ça suffisamment traumatisé pour pas penser qu'ils peuvent faire autre chose. Mais bon. 2018, pénurie d'employés commence. Ils ont monté le salaire à 14$ de l'heure parce que les employés s'en vont tous chez McDonald's. On a une rotation d'employés de plus de 100% cette année-là. Tout le monde s'en va. Sauf qu'en montant le salaire, ils ont squeezé les échelons d'ancienneté. À trois ans d'ancienneté, j'avais une pièce de salaire de différence avec le vétéran de 15 ans. On a monté à 16$, puis un an par an toutes les deux années suivantes parce que ça marchait juste pas. En 2020, ils ont annoncé qu'ils allaient employer des gens du Maghreb. Donc, ils ont fait des grandes pompes. Ils se sont pointés là-bas comme des sauveurs offrant à des pauvres de leur sortir de leur pays de misère. Eh boy! Ma première réaction a été de dire que ça allait virer en marde et j'ai pas eu tort. Je suis parti cette année-là. Donc, la suite, je l'ai suivi à des collègues. Le contrat qui a permis aux Maghrebais de venir se travailler ici stipulait que la compagnie assurait leur logement. C'est sympathique. Et leur visa, tant qu'ils travaillaient à leur compagnie. Ce qui est souvent le cas, hein? Oui, 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 oui. Sauf que, parce qu'ils ne pouvaient effectivement pas se plaindre ou commenter contre la compagnie une fois arrivée, hein, sans risquer de perdre leur situation, pas juste leur job, mais de se faire renvoyer chez eux, il y a eu de solides abus de pouvoir. Surprise! Surprise! Pendant qu'on y est, c'est écran de parenthèse, c'est bien de mentionner que les 20 Maghrébins vivaient 4 dans un 5,5. Fait qu'il n'y avait pas assez de chambre pour chacun. Deux ans plus tard, ils sont tous soit partis, soit ils ont été mis dehors, ils vivent un cauchemar avec le visa de travail. Ben là! Et plusieurs d'entre eux font du recours collectif contre la compagnie pour abus et conditions du contrat. Bonne chose. Maltraitance et autres, ils se plaignent d'avoir été traités comme des esclaves. C'est pas loin, là. Tu sais, quand on a appris sur la compagnie de tomates, là... Oui, oui, oui. On la nommera pas, là, mais ça commence par D. C'est ça. C'est par S. On se disait, comment c'est possible ici au Québec? J'avais fait une... une joke... dark, aussi. Dans le sens que les employeurs ont dit, comment ça, leurs habitations sont insalubres? On savait même pas qu'ils habitaient à quelque part. C'est à peu près ça la réponse qu'on a donnée. On n'est pas au courant de rien. C'est ça, on n'est pas au courant de rien. C'est... Là, présentement, il y a des gros discours sur l'immigration. Oui. On a besoin d'immigrants ici pour donner un coup de main parce que notre population vieillit puis il y a pas mal plus de jobs que ce qu'on est capable de prendre. OK? C'est pas parce que les gens ne veulent pas travailler, c'est parce que les gens vont travailler dans des meilleurs jobs parce qu'ils ont des choix. Faire immigrer des gens ne veut pas dire qu'on peut continuer à justifier un plan d'affaires qui est basé sur la misère humaine juste en en important la misère humaine d'ailleurs dans les gardes. Je pensais que tu allais dire en exploitant, mais c'est bon aussi. Oui. En amenant des gens juste pour pouvoir les exploiter comme si c'était des non-personnes. OK? Toute entreprise qui n'est pas capable d'offrir des conditions décentes à son monde ne mérite pas de survivre. Toute entreprise dont le plan d'affaires est basé sur il faut qu'ils soient assez pauvres mal éduqués et qu'il n'y ait pas d'autres choix qui puissent pas les travailler ailleurs. Si vous basez votre entreprise là-dessus si vous connaissez des entreprises qui sont basées là-dessus faites-nous la savoir et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les faire chier parce que ça c'est le genre d'organisation qui doivent disparaître Maurice n'est pas content Maurice n'est pas content mais c'est pas les premières histoires comme ça qu'on entend ce ne sera malheureusement pas les dernières si vous entendez parler d'abus qui se fait avec des immigrants comme ça puis il va y en avoir de plus en plus parce qu'il va y avoir de plus en plus d'immigrants qu'on va faire venir on ne fera pas venir ils ont des immigrants pour aider à renforcer notre système de santé parce qu'on ne voudra pas reconnaître leur diplôme à la place on va les faire venir faire travailler dans les jobs de merde que les gens d'ici ont plus d'options puis ne sont plus obligés de prendre puis ça c'est terrible il faut être vigilant il faut que tout le monde chacun d'entre nous autres on soit vigilant puis si on voit des choses comme ça qui arrivent il faut le dénoncer il faut en parler je pose une question de même au hasard tu sais quand ton modèle d'affaires est basé sur la misère humaine pourquoi juste pas dire que tu n'es pas capable de justifier ton existence son existence c'est faire de l'argent puis s'il base son modèle sur la misère humaine il en fait son existence est 100% justifiée moi je ne trouve pas bizarre on n'a peut-être pas les mêmes valeurs non non mais tu sais ils ont de leur point de vue c'est tout à fait injustifiable on a encore l'idée de le but d'une entreprise c'est de faire de l'argent pour ses actionnaires la croissance ce qui est une notion qui est rentrée à la fin des années 70 avant ça c'était d'offrir un produit ou un service à la population maintenant c'est plus ça c'est possible essayer de faire de l'argent sans offrir de produits ou de services si tu es capable puis tu as des entreprises qui le font il y a plein de grosses entreprises qui rachètent des plus petites entreprises puis là ce qu'ils font c'est qu'ils vident puis liquident la place après ça ils vont essayer de revendre la ruine qui reste à partir du moment où faire des affaires a retiré les derniers morceaux d'humanité qu'il y avait dedans c'est à ça qu'on se retrouve bulldozer wrecking ball ouais prochain ben une autre affaire ah ok excusez là il y a des groupes qui commencent à faire de plus en plus de pression pour faciliter l'immigration pour combler des postes ils font ça surtout dans le domaine de l'économie sociale un endroit où on a vraiment besoin des gens puis où on va espérer qu'ils sont mieux traités c'est des bons mouvements c'est quand même des choses qu'il va falloir qu'on surveille parce qu'en tant que pays accueillant d'immigrants on soque puis on en connait plusieurs qui travaillent autour de nous autres à quel point c'est difficile à quel point ils ont les mains liées tout le temps à quel point ils n'ont pas l'encadrement qu'ils ont besoin pour réussir puis souvent tout cet encadrement-là puis c'est vrai aussi avec des réfugiés toi tu l'as vécu cet été avec un réfugié tout le monde s'attend il y a des organismes qui vont t'aider pour ça des organismes qui ne sont pas financés ou à peu près pas qui n'ont pas de moyens pas de pouvoir puis qui sont pris pour se baser sur la générosité des gens pour réussir à faire quoi que ce soit ce qui est très bien mais souvent c'est pas assez en tant que société ce n'est pas acceptable c'est ça je veux dire si on veut se dire bien écoutez soyons honnêtes on est une gang de fucking trous de cul puis les gens seraient mieux de ne pas venir chez nous pour nous aider parce qu'on ne les accueillera pas soyons honnêtes sinon population faisons quelque chose Maurice j'ai dit souvent cet épisode-là avec mon amie ukrainienne réfugiée m'a ouvert les yeux sur ce que j'étais capable de faire en termes de bénévolat j'ai du galop à prendre ok parce que j'étais certain que je n'aurais pas d'impact j'ai été débancé solidement fait que j'avais commencé à regarder du bénévolat dans sa communauté la prochaine celle-là m'a affecté particulièrement parce que j'ai un petit bonhomme de 3 ans fait que c'est rien qui dit j'ai perdu mon bébé à 6 mois je suis vraiment désolé d'entendre ça j'ai trouvé ça rough ma bosse refuse de me donner une semaine pour m'en mettre malgré des centaines d'heures supplémentaires accumulées c'est même pas une question d'heures accumulées on s'en fout va chier une question d'essence humaine tu comprends-tu le reste est plus ou moins pertinent mais elle l'a dit fait que je vais le lire elle a essayé de me faire culpabiliser pour ses propres erreurs quand j'ai osé entre guillemets acheter une maison plus grande que la sienne fait que clairement c'est à propos d'elle il fuck fuck tout ce qui est autour de toi tu sais on va m'en prendre un autre c'est la première fois qu'on m'en remise dans le même dans le show calice c'est terrible qu'est-ce que tu veux faire tu es là tu es en deuil il faut que tu gères une bosse de même je le sais pas je veux dire moi ça aurait été réglé vraiment vite parce que je me serais fait mettre en porte immédiatement puis poursuivre pour voix de fait si ça donne que vous nous écoutez puis vous nous dites que là-bas ça a bien fait assurez-vous qu'on n'ait pas votre adresse honnêtement c'est juste dégoûtant quel être humain ferait ça à quelqu'un d'autre un minimum d'empathie c'est pas difficile y'a-tu des protections pour ça ? tu as le droit au congé de la maternité pareil t'as le droit au moins à ce qu'il faut quand t'es en deuil quand t'es en deuil si c'est de la famille absolument immédiate je pense que t'as 3 jours c'est peut-être un peu plus si c'est un enfant peut-être j'ai déjà lu l'an passé c'est quand même pas assez non je suis content de savoir que cette personne-là ça fait longtemps elle s'en est remis pis elle est ailleurs pis ça va tant mieux pour elle j'ai pitché des affaires quand j'ai lu ça on va passer à l'autre ok ? bon tu te resserres là ouais t'en as-tu besoin ça va aller le prochain c'est j'en ai une pas pire avec un magasin d'alimentation le gérant qui est en place à mon arrivée j'ai travaillé genre à peu près 3 mois c'était un gros dégueulasse il travaillait dans la boucherie il a fait son DEP là-dedans son diplôme d'études professionnelle et le gars faisait du réemballage à tous les jours rien de surprenant j'ai déjà vu ça au marché au coin de chez nous il y avait un paquet de viande qui avait une couleur étrange pis ça disait qu'il avait été emballé demain ah ah bizarre hein la date change mais il prenait du poulet qui avait été remballé 2-3 fois pis quand ça sentait juste un peu il le faisait mariner ou il le faisait paner pis on revend ça pas fini un matin il est rentré le boss il vient voir le gars pis il dit pourquoi t'as jeté ces pylons de poulet là j'avais pas jeté les pylons de poulet ce matin là fait que ça ça veut dire qu'il les a pris dans la poubelle pis ça avait passé la nuit dans la poubelle ok fait qu'il les a lavés il les a rincés pis il les a remis dans le magasin la personne qui nous a écrit c'est plein plus qu'une fois à la direction pis qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont envoyé le gérant dans un autre magasin après ça ils ont engagé un esti de Kevin c'est mot pas les mien mais j'aime bien lui ce qu'il faisait c'est qu'il coupait une fesse de bœuf de mauvaise qualité il mettait la moitié dans un paquet blanc pis c'était écrit fesse de bœuf pis l'autre métier il le mettait dans un paquet noir pis là-dessus il écrivait bœuf Angus ça n'était pas il a appelé le MAPAC plusieurs fois le MAPAC est venu ils ont inspecté ils sont partis jamais rien arriver et pourtant le MAPAC quand ils veulent ils peuvent être une terreur sur les sur les sur les producteurs transformateurs pis vendeurs de produits alimentaires du point où des fois c'en est presque du harcèlement pis là il y a un vrai cas un vrai problème avec une vraie plainte pis rien le gars dit qu'il s'est fait remplacer parce qu'il y avait des standards trop élevés sacrement ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens c'est quoi cette histoire-là ça c'est le genre d'affaire que si vous voyez documentez-le ouais des photos des photos pis il faut que ça sorte je veux dire il y a des gens qui mangent ça il y a des gens qui vont se rendre malades qui vont se retrouver à l'hôpital et tu sais quand tu remballes des fois tu baisses le prix il y en a des gens qui vont prendre ça parce que c'est presque passé date ou vous savez déjà pis qu'ils vont se rendre malades parce qu'ils n'ont juste pas les moyens j'ai parlé avec un inspecteur alimentaire pis qui me disait que beaucoup de choses même passé à la date ça peut être encore très bon parce que la date souvent c'est le c'est le meilleur top de fraîcheur pis avec fruits et légumes ou des choses comme ça des fois en coupant les bouts qui sont moins bons c'est encore très comestible la viande c'est plus hicky ben oui parce que ça pourrit vraiment vite pis ça rend vraiment malade vraiment vite donc c'est pas une bonne pratique de vendre des affaires qui sont plus bonnes je sais pas quand quand des fruits et légumes arrivent à leur limite de vente les transformer pis ils le vendent au comptoir alimentaire fine quand c'est rendu à de la viande qui est carrément passée d'acte pis qui a été repackagée deux fois au pitchi ou poubelle là on m'a donné tu as rencontre une qui vient de moi à un moment donné je vais me faire mon épicerie ok où j'habitais avant je cherche des pépéronis et je trouve un beau paquet de pépéronis mais ma foi il est gris il était le paquet était transpercé dans le fond fait que je m'envoie la portée au gars qui est au comptoir de la boucherie il dit merci je m'en occupe je repars 5 minutes plus tard le paquet est retourné en vente j'étais allé voir le gérant il était pas là je suis juste jamais retourné c'est ça que ça fait faut le dire faut que la population sache les endroits où c'est pas bon d'aller parce qu'honnête on le sait pas pis ça a aucun rapport avec le prix il existe un site pour la ville de Montréal avec toutes les infractions au code de salubrité fait que tu sais pourquoi tu sais il excrémentera dans la cuisine des affaires de maître pis tu sais combien on payait pis il y en a qui après 20, 40, 60 000 de contraventions sont encore ouverts fait que vous pouvez aller voir ouais on s'entend c'est difficile de se tenir aux normes constamment pour toutes ok c'est réellement difficile pis des fois une petite infraction très mineure ça arrive à tout le monde c'est pas nécessairement si grave que ça mais là quand c'est répété souvent pour les mêmes offenses ou pour des offenses graves là il y a bien dans les limites pas chiant j'ai travaillé dans une usine où on devait se servir de pont roulant je sais pas ce que c'est mais ça commence déjà mal je vois je suis capable d'imaginer ce que c'est la qualité de la main d'oeuvre était pas vraiment importante pour le breton hein un des employés a échoué la formation de pont roulant mais c'est pas grave le patron l'a mis en charge d'opérer le pont roulant quand même faut que ça roule avance rapide à la fin de semaine l'employé en question fait une fausse manoeuvre et une pièce de 4.8 tonnes se décroche et tombe de 15 à 20 pieds de hauteur j'ai passé ma journée à cette usine à compter mes collègues de travail dans un nuage de poussière en espérant que personne n'était là quand la pièce est tombée au lieu d'appeler la compagnie du pont pour vérifier qu'elle est encore utilisable le patron a envoyé un des employés de maintenance avec une échelle faire une inspection visuelle 15 minutes plus tard on retourne travailler avec le pont c'est une erreur de manoeuvre ou c'est un problème mécanique who knows who knows c'est comme c'est comme important de le savoir la qualité de la main d'oeuvre n'est jamais à négliger ça veut pas dire qu'il faut toujours aller essayer d'embaucher des champions ça veut dire que quand on embauche quelqu'un on s'assure de former pour qu'il soit apte à faire ce qu'on lui donne au moins sur la coche on ne perdra rien à avoir des employés compétents mais on va perdre beaucoup à ne pas avoir des employés compétents puis ça je dis ça du point de vue des employeurs c'est une question de gros argent du point de vue des employés ça peut être une question de vie ou de mort fait que si vous êtes des employés et travaillez avec des gens qui n'ont pas les compétences pour il faut faire quelque chose aussi ok c'est si quelqu'un n'a pas réussi à faire son cours il n'a pas eu sa certification pour quelque chose comme ça ça se rapporte parce que c'est dangereux pour tout le monde si votre vie est dans ses mains c'est ça à un moment donné non c'est pas fair pour l'employé non plus non s'il ne l'a pas passé il donnait cette responsabilité c'est s'assurer qu'il arrive quelque chose c'est une question d'assurance c'est une question à poser le patron il voulait-tu réellement qu'il se passe quelque chose parce que l'assurance a collecté quand j'étais sur une ferme ça fait encore longtemps il y a un des cultivateurs qui nous qui aimait presser son foin quand il était encore humide ok c'est pas lui qui le faisait c'était un des jeunes qui avait embauché qui avait mis sur le tracteur puis il dit tu presses même à cet âge-là on savait que du foin pressé comme ça quand c'est engrangé ça chauffe puis ça peut prendre en feu ok puis habituellement quand ton foin n'est pas hyper sec ben il faut que tu l'installes autour d'une grosse fan puis que tu le tu le mets de façon tu mets tes balles de façon assez lousse pour que l'air puisse circuler entre pour que ça sèche mais non lui il n'y avait pas de fan là puis il exigeait que tout soit rentré comme du Tetris c'est clair puis c'est arrivé exactement à qu'est-ce qui devait arriver c'est dans une vieille grange qui voulait se débarrasser ben le monsieur a jugé que ça allait être pas mal plus payant de collecter les assurances dessus fait que le feu est pris puis il a pu blâmer ses employés qui la majeure partie étaient des jeunes de 14-15 ans pour ne pas savoir ça c'est pas le faute à personne c'est un accident on savait très bien qu'est-ce qui allait arriver on savait très bien qu'est-ce qu'il essayait de faire mais quand t'as 14-15 ans puis tu veux pas perdre ta job de toute façon t'es payé en bas du salaire minimum en dessous de la table en dessous de la table tu tais puis tu prends le blâme mais c'est ça c'est ça c'est ça là il est long aussi on revient dans des eaux moins dark Maurice quand même pas le fun à un moment donné j'essaie un poste dans une boucherie de marché tout a l'air bien nice les gars veulent me faire faire des kilos de saucisse dans le sous-sol aucun problème j'aime ça parce que là tout va bien j'arrive puis je tresse ma saucisse puis après ensuite les couper individuellement c'est une technique basic que t'apprends en charcuterie puis que ça te raccourcit la production par 3 ça va 3 fois plus vite parce que tu te restes en test 3 puis après ça au lieu de faire une fois bref à un moment donné un des gars qui travaille arrive en bas en me voyant faire il pète une coche puis il me dit que je suis un autiste de travailler de main puis qu'il a jamais vu ça de cette façon là fait qu'on fait pas ça de main il me sent insulté puis sur un temps puis je décide d'en faire ma tête quand le gérant passe le gérant il me dit tu fais du très beau travail mais l'autre il revient qui est son superviseur direct puis il dit tu m'as pas écouté je t'ai dit de pas faire ça il s'en va chercher le gérant et le gérant prend le bord du superviseur hum ah là une opinion malléable quand le superviseur puis le gérant repartent le gérant revient puis il dit je suis désolé de comment j'agis avec toi je trouve ça correct comment tu fais mais c'est juste que il faut qu'il se calme fait que j'y en donne un peu de lousse pour qu'il se calme elle dit je me suis rarement senti autant insulté je suis parti par la porte en arrière en pleine journée puis je n'ai jamais revenu ben ça vient prendre ben oui c'est ça c'est c'est mais qu'est-ce que le message s'envoie je préfère éviter les conflits plutôt que laisser faire quelqu'un qui a une expertise parce qu'il y en a un qui a une power trip je veux dire si l'excuse c'était si tu travailles trop bien ça nous fait tout mal paraître nous autres que j'ai déjà entendu on m'a déjà dit ça puis ça a été au point où j'ai été harcelé jusqu'à temps que je quitte parce que j'étais trop efficace ça t'apprendra Maurice ça m'apprendra je pourrais comprendre tu sais jusqu'à la limite je pourrais comprendre mais ça c'est 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 parlant de saucisse ouais si tu veux quelque chose de plus sure j'ai eu un de mes amis il y a très 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 longtemps qui a travaillé dans une usine où on faisait de la saucisse puis il travaillait dans la machine pour décrasser la machine qui est c'est tout comme des espèces de piques en caoutchouc qui vont défaire la viande puis lui il devait descendre là-dedans puis nettoyer un peu ou t'es passé il y a des choses qui étaient comme qu'il fallait enlever j'espère j'espère qu'il fermait bien la machine avant qu'il descende dedans spoiler alert pour fermer la machine arrêter qu'elle tourne parce que ça tourne tout le temps parce qu'il faut être efficace il y a un gros bouton rouge qui arrête la machine tant que t'appuies sur le bouton rouge fait que lui son travail parce que c'était le nouveau arrivé c'était à lui de descendre dans la machine pendant que quelqu'un d'autre appuyait sur le bouton s'il lâchait le bouton ça prend quelques secondes une carcasse de bœuf de se retrouver en petits morceaux il a accepté ça lui ouais ben maintenant des fois t'as pas le choix euh oui mais puis c'est ça t'as confiance en tes collègues hein des jobs de marde ça peut exister parce que les gens n'ont pas de choix et c'est la raison pour laquelle il y a tellement d'employeurs qui se plaignent aujourd'hui maintenant on a le choix oh ouais j'ai de la peine beaucoup de peine ouais moi aussi mon coeur saigne on va y aller vers le dernier encore là moins dark ok ça va être correct emploi en informatique quand j'allais trop vite et je demandais des tâches à réaliser on me disait uniquement de lire la documentation et de tester des logiciels pour essayer de trouver des bugs bref t'es pas un ingénieur quand je demandais où entrer mon temps dans le logiciel de gestion de temps on me donnait des billets où les autres programmeurs avaient été trop rapides pour qu'on puisse gonfler le prix pour le client quelle belle relation avec les clients on a quand j'ai commencé à procrastiner car come on je suis pas une tortue puis on me donnait pas assez à faire puis quand je demandais explicitement on a commencé à me traiter comme un déchet qui fait jamais rien tu sais quand je disais tantôt on est des employés qu'on mérite c'est ça que je veux dire le désengagement est pas la faute de l'employé et la faute de l'employeur le quiet quitting qui est l'employé qui va faire ce qui a été engagé pour faire sans plus puis bon des fois on va l'avouer certains vont commencer à se traîner les pieds sérieusement plus que ce qu'ils devraient c'est quand même la faute de l'employeur et pas de l'employé fait qu'il y a une leçon à tenir là si vous êtes dans une situation puis ça on a eu un épisode que je me rappelle pas par coeur sur le quiet quitting il était assez récent ouais si vous êtes dans un environnement où ça vous donne l'envie de juste commencer à traîner des pieds puis à faire le minimum possible allez voir l'épisode parce que surprenamment on est tout à fait contre le quiet quitting vous avez de la valeur vous avez quelque chose à apporter au monde ça vous prend une place où vous êtes capable de le faire perdez pas votre temps dans un endroit misérable où vous serez juste pas heureux puis où vous serez pas capable de travailler à votre pleine capacité ouais où vous volontairement faites le minimum ouais parce que vous vous trouvez qu'on vous êtes on vous traite pas assez bien pour faire le maximum exact ben puis maximum je veux pas dire 75 heures par semaine puis là c'est le petit plus j'ai envie de faire ça je vais le faire volontairement tu comprends-tu je prends des initiatives ça se mérite ça oui puis si vous ils ont cherché juste une job excusez ça fait quand même beaucoup beaucoup de rhum que je bois si vous cherchez juste une job pour être tranquille puis pas être trop stressé puis il y en a qui sont fait exprès pour ça un gardien de nuit dans un endroit où personne va jamais là c'est génial ok c'est correct de pas vouloir faire d'efforts trouver la job où c'est le contexte dans un autre contexte trouver une job vous allez avoir envie de de faire l'effort d'être bon puis de pouvoir vous développer puis si le contexte dans lequel vous êtes vous permet pas de le faire parce qu'il vous restreigne foutez le camp de là too bad too bad comme on le dit souvent des mauvaises jobs il y en a partout c'est pas ça qui manque faut juste trouver la mauvaise job qui vous convient ben il y en a des bonnes aussi non mais il y en a que tu sais ça serait une mauvaise job pour quelqu'un d'autre mais moi je suis tout à fait correct avec absolument ce qui est mauvais pour l'autre bon on vient de vivre des moments intenses Maurice puis je me rends compte que c'est la première fois où on est vraiment bouche bée dans un micro ce qui est en même rare surtout pour toi moi j'ai été bon il faut dire que je suis un petit peu malade je suis cool de partout mais j'ai été émotif aussi pendant fait qu'on va voir y a-t-il quelque chose qu'on peut faire puis c'est pas si évident que ça ok parce que je veux dire tu peux pas non plus aller travailler des choses qui sont déjà arrivées puis tu peux pas régler le trou de quisme dès qu'ils ont des gens à pouvoir c'est ça à part si t'élimines ben je parle pas nécessairement des jetés dans le fleuve non mais eat the rich eat the rich c'est devenu quelque chose qu'on répète de plus en plus souvent parce que des histoires comme ça on en a toutes les semaines mais juste parce que c'est drôle aussi oui oui c'est une source de protéines renouvelable il va toujours y avoir des riches donc qu'est-ce qu'on peut faire là on va vous donner des trucs ok c'est pas des solutions magiques là non c'est limité mais qu'est-ce que vous pouvez faire ok tout de suite comme ça quand si vous êtes dans un environnement que c'est intolérable puis vous devez sortir mais d'abord on a fait une couple d'épisodes assez intéressants sur comment approcher certaines situations ok fait que là je vais les nommer par le titre et le sujet et le numéro pour que vous les trouvez facilement ok 75 l'épisode sur la violence c'est le fun que tu choisisses celui-là en premier parce que au départ t'étais pas d'accord qu'on fasse cet épisode-là non j'étais plus ou moins d'accord qu'on le fasse puis honnête c'est de tous ceux que j'ai retourné écouter c'est un de ceux que j'ai fait parce que je voulais répondre à quelqu'un puis je suis retourné mais ouais j'ai beaucoup aimé faire ça finalement tu vois 71 comment quitter un emploi en fait c'est comment pas se rendre malade à quitter un emploi ok vous avez le droit de le faire puis de vous sentir bien à le faire je veux dire si vous voulez des choses toxiques vous n'aurez probablement pas de regrets puis vous n'hésitez probablement pas mais si vous hésitez c'est l'épisode pour vous autres ouais 99 c'est correct d'abandonner souvent on se voit qu'on est un champion moi je n'abandonne pas des fois c'est correct de napper d'adlus puis de donner une chance 120 brown out et burn out parce qu'il y en a une couple qui m'ont dit cet épisode là m'a convaincu d'aller voir un médecin puis de me faire mettre en arrêt parce que je suis au bout on a un impact on a un impact 141 comment changer de carrière ok carrément si vous êtes pris puis partout vous passez c'est un environnement de même c'est peut-être la qualité de l'environnement ou le domaine qu'il faut changer deuxième truc allez voir ce qui existe sur le marché ok attendez pas d'être prêt à partir ou de vous faire mettre dehors pour commencer à travailler là-dessus ça ça veut dire allez voir sur LinkedIn des recruteurs il y en a 13 à 12 n ok contactez-les puis dites voici mon profil t'es-tu quelque chose pour moi ça vous engage à rien puis au pire ils vont vous offrir quelque chose qui vous plaira pas puis que vous dites non puis au mieux ils vont peut-être trouver bon si vous êtes vraiment chanceux la job de vos rêves sinon une qui va être quand même meilleure que ce que vous avez présentement même si ça vous plaît pas à 100% s'il est moins toxique que l'autre place c'est une progression puis ça se prend exact ok oui oui puis là là il faut le dire il y a des gens qui vont vous dire ah mais t'as changé de job deux, trois fois au cours des 25 dernières années t'es pas stable écoutez j'ai changé de place aux 6 mois ok pendant des années fait qu'à un moment donné s'ils veulent ton talent ils vont t'embaucher inquiétez-vous pas pour ça ça arrive à assez de gens qui ont perdu leur emploi ou qui ont quitté leur emploi puis qui ont bougé ailleurs inquiétez-vous pas pour ça c'est une tactique d'intimidation oui puis il y a quelque chose qui me dit en ce moment le contexte favorise pas beaucoup cet argument-là bien il le favorise pour une chose c'est qu'ils vont s'essayer pareil parce que ça c'est pour vous faire accepter moins d'argent ok fait que je prends un risque là ouais mettez ça de l'air vous avez pas de tolérance pour un milieu toxique le milieu là il est-il toxique il essaie-tu de vous vendre un cadeau empoisonné hum j'aime ça c'est ça fait que faites aller votre réseau si vous en avez un commencez à le faire aller si vous en avez pas faites-vous connaître un truc qui sort de notre livre on vous a parlé de notre livre là le plus tôt un truc qui sort de notre livre dites-vous que peu importe qui vous êtes quoi que ce soit vous ne devez jamais 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 quêter pour une job vous avez des compétences vous avez des expertises vous avez du temps des bras même si vous ne connaissez pas le milieu puis votre expertise n'est pas là-dedans mais qu'ils sont prêts à vous prendre pareil c'est parce qu'ils ont besoin ok vous êtes là votre employeur voyez-le comme un client c'est ça vous offrez un service ou un produit pour lui vous gardez le contrôle du narratif si les conditions ne vous plaient pas si l'environnement ne vous plaît pas vous faites tchou-bye rappelle-moi mais que tu ailles changer ton environnement le dernier truc puis Maurice il en a mentionné une couple de fois là ok des fois il faut agir vite puis des fois c'est pas la CSST des fois c'est pas les normes du travail des fois c'est un avocat qu'il faut appeler ok commencez par l'aide juridique c'est ça c'est pas tout le monde qui peut se payer un avocat je suis pas sûr que je peux ok mais l'aide juridique si vous êtes pas beaucoup en moyens même si vous êtes pas beaucoup en moyens ils vont vous rencontrer une fois une fois même si vous faites trop d'argent au minimum ils vont vous dire si vous avez un cas ou pas c'est ça s'il y en a pas on a cherché vite vite ok il existe des organismes des OBNL qui vont aider les gens qui sont dans le besoin puis qui sont pas en moyens un OBNL c'est un organisme à but non lucratif oui non lucratif ils sont pas là pour vider vos poches c'est ça ok faut quand même qu'ils vivent mais ils sont pas là pour la croissance c'est ça donc il existe justice pro bono ok qui peut vous dire qui peut au moins vous conseiller puis vous dire est-ce que est-ce que vous êtes dans le trouble est-ce que vous pouvez faire quelque chose il existe aussi jury pop qui s'est fait connaître beaucoup dans les années 2012 je crois qu'il défendait si je ne me trompe pas des étudiants qui s'étaient fait agresser par les policiers dans le temps de je ne le sais pas mais c'est à cette époque-là fait que jury pop a beaucoup fait parler donc c'est des OBNL qui peuvent vous aider vous conseiller en termes de justice puis il y en existe probablement d'autres aussi donc n'hésitez pas à demander quand vous vous faites abuser n'hésitez pas à aller vous informer c'est pas une question de est-ce que je peux les poursuivre pour des millions non 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 c'est pas ça des fois oui mais la majeure partie du temps c'est est-ce qu'on peut mêler la justice là-dedans pour arrêter ces derniers abus-là pour que cet employeur-là se fasse punir puis si vous pensez que vous n'avez pas assez d'argent est-ce que c'est essayé pareil au point ça va être non oui c'était rough celle-là Maurice elle était rough mais c'était important elle était importante mais je ne suis pas motivé à en faire un autre je pense que notre prochaine prévue c'est en été prochain on va s'arranger pour avoir de quoi de plus fun à dire je pense parce que c'est parce que les histoires d'horreur qui sont drôles Maurice ça n'a pas tant que ça je sais mais c'était important de le faire c'est bien ça va aller tout ça pour vous dire comme vous avez pu voir il y a du monde qui mange la volée ok dites-vous pas il y a du monde qui sont pires que moi je devrais endurer ça non 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 là vous avez entendu des cas assez extrêmes aujourd'hui ayez du courage là où les autres n'en ont pas exact ok personne ne devrait avoir à passer au travers de ça si vous passez au travers de quelque chose de similaire au moins là vous savez que vous n'êtes pas fou vous n'êtes pas tout seul ok parlez-en à quelqu'un pire allez venez nous en parler à nous autres si vous vivez quelque chose qui est moins pire que ça mais que vous savez qui est toxique bien agissez aussi au minimum venez nous parler le nombre de fois qu'on parle à des gens juste comme ça puis que ça finisse que ce sont des gens qui vont décider d'aller travailler ailleurs c'est le bout de courage qui leur manquait pour faire le besoin d'approbation c'est très fréquent puis c'est des gens qui nous réécrivent par après avec des remerciements puis des fois la nouvelle job qui ont eu n'était pas mieux que l'autre d'avant mais maintenant l'abcet est percé puis aller en chercher une autre et puis un problème c'est ça c'est moins peurant on sait comment c'est ça donc vivez pas ça tout seul dans votre coin ne soyez pas des victimes ok la façon dont le capitalisme fonctionne c'est en extrayant la valeur de tout puis tout le monde partout partout ok même un bon boss ok si c'est un boss qui possède l'entreprise son but est de se remplir les poches faut pas oublier ça ok oui il y en a des bons boss il y en a le but change pas fait que même les meilleures personnes à un moment donné il y a un choix à faire entre l'humain puis l'argent puis c'est triste à dire mais on l'a vu à répétition même des gens qui vont mettre l'humain en premier quand ça devient difficile l'argent passe en premier c'est sûr des fois c'est bien c'est parce que ça se peut qu'on mette tout le monde dehors parce qu'on va fermer exact fait que faut que je fasse un choix pour qui est moins épais qui est aussi difficile fait que la pandémie a fait ça la pandémie a fait ça la pandémie a montré à tout le monde exactement qu'est-ce que vos patrons pensent de vous autres puis voient votre importance tu sais tous ceux qui ont perdu leur emploi par exemple si vous avez été dans des entreprises qui malgré le fait qu'ils étaient fermés ont maintenu vos emplois là on parle d'autre chose du monde qui sont prêts à dire je ne ferai pas d'argent je vais m'endetter s'il faut mais je garde mes gens puis j'en prends soin si vous avez une job comme ça même si ce n'est pas toujours plaisante dites-vous que ça ne court pas les rues encore plus loin il y a une pandémie on va perdre de l'argent je vais demander à mon monde qu'est-ce qu'on fait avec ça oui ça c'est génial ils proposeront des décisions oui tu sais on va dans un monde maintenant où les employés en fait puis ça rentre direct là-dedans où les employés se doivent d'avoir un mot à dire sur la façon dont leur lieu de travail est géré écoute ils vont vivre avec l'impact de tout ce qui se décide oui le minimum d'après moi ce serait qu'ils aient leur mot à dire oui ils ne sont pas obligés d'être d'accord ils ne sont pas obligés d'être ceux qui prennent la décision mais qu'ils puissent s'exprimer sur des pistes de solutions qu'on envisage tu sais la mentalité que le boss décide tout puis les employés exécutent tout ça date d'au-dessus de 100 ans après en fait à peine au-dessus de 100 ans c'est l'époque de Charles Taylor qui a écrit comment une entreprise moderne doit fonctionner en 1911-1912 puis il disait dans la vie tu as des gens éduqués qui font des patrons puis les autres ce sont des bêtes de somme c'est mot à lui ok puis cette mentalité-là elle existe encore aujourd'hui si vous êtes considéré comme une bête de somme foutez le cas vous n'avez pas d'affaires vous n'avez pas d'affaires vous avez des meilleurs choix ailleurs puis si vous vous demandez où est-ce que vous pouvez vous retrouver regardez l'économie sociale ok on en parle beaucoup régulièrement si vous voulez avoir un emploi vous allez pouvoir avoir un impact positif dans le monde c'est dans ces milieux-là donc au minimum quitte à avoir une mauvaise job parce que c'est pas tous les jobs en économie sociale qui sont bonnes on va le dire il y en a il y en a qui sont excellentes puis il y en a qui sont moins intéressantes que d'autres mais peu importe vous allez avoir au moins un impact positif sur le monde c'est des milieux qu'on regarde pas assez souvent ça vous prenez la peine de le regarder mais en durez pas de vous faire manger la laine sur le dos abuser juste que quelqu'un puisse se mettre trois cents de plus dans ses poches jette pas des moutons je pense qu'on va conclure là-dessus oui parce que la quantité que j'ai bu je pourrais partir sur un rent pendant un bout si c'est la première fois que vous nous voyez j'aime ça mais j'aime ça si c'est la première fois que vous écoutez notre show faites like allez vous abonner on en a un par semaine comme ça ben c'est pas tout de comme ça ok c'est vraiment unique celui-là ben on va vous dire à la semaine prochaine bye 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 à la foudelle à la bordelle à la bordelle ah non ah